Salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer ma journée du 27 mai 2017 comme vous pouvez le voir sur la première page j'étais donc à une convention youtubeur sans pas appeler ça comme ça je vous présenterai petit à petit qui était là qu'est ce que c'était et ainsi de suite donc déjà pour commencer ça se passait à compter dans le canton de valet en suisse bien sûr pour ceux qui ne se connaissent pas c'était donc géré et créé par into the game qui ont donc tenté de faire des conventions pour voir un peu si ça allait fonctionner ou pas je m'excuse aussi pour le bruit il fait hyper chaud j'ai ma fenêtre ouverte donc voilà j'ai vu il y a environ trois mois ou quatre mois que certains youtubeurs allaient venir en suisse donc moi ça m'a tout de suite intéressé ensuite il y a deux mois environ j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles et je me suis donc inscrit pour être dans la sécurité pour tenter ma chance pas pour rentrer gratuitement dans la salle ni pour être au plus proche des abonnés mais vraiment parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça d'une équipe qui essaie de lancer un événement et donc j'avais vraiment envie de participer et surtout que ma youtubeuse préférée était donc parmi les personnes qui allaient venir donc voilà alors le programme ce qui s'était passé c'est un peu tout ce qu'il y a là dessus donc il y avait aussi comme youtubeur Chelsea la magnifique et unique Chelsea Sofiane, David, Lafarge Pokémon, Mijirashi Sissi, Chandouidoui et c'est tout ensuite il y avait pas mal de concours de quiz de tournois de FIFA de FIFA Street et ainsi de suite donc on partait vraiment sur une journée où il y avait de la presque je dis hein de la toute première console à la dernière donc il y avait plein de jeux différents donc là vous voyez un peu la salle comme elle était avec un peu les trucs, les stands, les jeux, les consoles mais après je suis déçu c'est pas marqué Xbox mais bon Xbox était présent on avait donc 3 consoles qui étaient c'est un peu changé depuis en fait ouais qui était donc vers le numéro 14 entre le 14 et le B1 il y avait donc les Xbox et ben le stand PlayStation lui on le voit bien par contre 2 x 15 pourquoi 2 x 15 ah ok voilà je comprends mieux bref donc voilà donc dans cette journée là j'ai eu l'occasion et l'honneur de discuter un peu avec David Lafarge Pokémon et je dois dire que depuis que je l'ai rencontré que j'ai discuté avec lui que j'ai vu comment il était vraiment et tout je dois vraiment dire que c'est un homme en or j'ai beaucoup aimé passer du temps avec lui et pour rigoler je lui ai offert quelques petits billets de loterie suisse vu qu'il avait fait une vidéo sur la France et sur en Espagne donc moi je voulais juste rigoler un coup du coup voilà ensuite je vais vous montrer quelques petites photos de la journée donc j'ai eu l'honneur et le privilège de faire des photos avec la magnifique Chelsea donc voilà je suis encore ému quand je vois ces photos c'est une femme en or elle est un peu plus petite que je pensais mais elle est encore plus belle que je pensais ça c'est le cas de le dire elle est très sympa aussi elle discute ouvertement avec tout le monde c'est pas elle est pas prise de tête c'est vraiment tu peux aller vers elle tu peux lui parler tu peux sortir prendre un peu l'air avec elle et avec Mouchi qui est donc aussi sur la vidéo mais qu'on va juste centrer un arrière donc là il y a une autre vidéo où on le voit un peu mieux bon là on a un peu les yeux fermés notre chère Chelsea mais j'en fous j'ai mis quatre photos j'ai mis un moment avec elle où j'ai pu lui parler ou voilà donc voilà une petite photo avec David la Farge Pokémon qui est encore une fois je vous le dis il est très gentil moi perso ça me faisait chier de partir après ben ça je vais venir après je vais vous expliquer tout ça après c'est que à chaque fois que je croisais David il y avait le contact qui montrait qu'il était là qui fait pas semblant de comment dire qui ce genre de mec où tu vas pas chez lui dire salut ça va oui bien merci au revoir et puis que une heure plus tard il te recroise mais il voit pas quitter il a su me reconnaître il m'a même demandé de sortir un coup prendre l'air de gratter ses fameux tiquets ensemble donc vraiment c'était une journée magnifique ensuite Miss Hirachi malheureusement n'a pas pu venir pour des problèmes personnels si je peux dire ça comme ça donc peut-être qu'elle expliquera dans sa chaîne ou sur twitter instagram ou ainsi de suite pourquoi elle est pas venue moi j'ai été un peu déçu mais je comprends mieux maintenant que j'ai j'ai entendu le pourquoi et le comment donc voilà donc c'était dommage mais sinon ça restait une journée magnifique donc là je vous ai mis un ou deux une ou deux petites photos pour vous montrer que même pour ses abonnés voilà ici c'est un commentaire que je lui avais mis au mois de novembre où Chelsea a répondu à ce commentaire pour vraiment montrer voilà je vous montre ses photos pour montrer qu'ils sont là certes ils peuvent pas répondre à tout le monde mais un jour viendra où oui ils vous répondent ensuite il y a donc David Lafarge Pokemon qui est par contre sur Twitter qui a aimé euh euh comment dire qui a aimé une publication que j'ai aimé de lui euh voilà qui s'est affichée après sur euh sur la console donc voilà euh ensuite je suis rentré donc vers 19h euh non vers 21h j'ai eu pas mal de trains avec mes problèmes avec mes trains euh notamment euh déjà pour le premier train j'ai dû attendre 30 minutes le deuxième train j'ai dû attendre 30 minutes et le troisième train j'ai dû attendre 30 minutes aussi et une fois posé mes fesses dans ce train le train dit 10 minutes plus tard qu'on aura 10 minutes de retard et après ces fameuses 10 minutes il nous dit veuillez tous sortir ce train est annulé suspendu parce que quelqu'un fume une cigarette dans les toilettes et puis que l'alarme incendie s'est enclenchée et puis on avait une vraie piscine dans le train euh en tout cas dans les toilettes heureusement que ça c'est que déclenché dans les toilettes parce que j'avais tout de même mon ordinateur mon iPad, mes portables et tout ce qu'il faut sur moi donc j'aurais un peu râlé si tout ça aurait été mouillé ensuite ben j'ai pris mon train à minuit pour arriver chez moi à 1h du matin et de me reposer à 2h à 3h du matin environ donc voilà non désolé j'ai coupé l'idée donc voilà donc je suis rentré hyper tard et tout en sachant que je me suis arrivé à 3h du matin parce que déjà j'arrivais pas à dormir on s'est dû me préparer et j'avais donc 3h de trajet à chaque fois donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous laisse sur ces belles photos et je vous dis à très bientôt allez bisous bisous